Hey mes petits padawans, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super bien. Alors aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous montrer comment mettre à jour vos mods sur Daze en un clic, mais vraiment très rapidement. Plus besoin d'aller dans Workshop et vous abonner et désabonner des mods, on va faire ça très rapidement en un clic. Donc tout d'abord vous venez sur votre jeu, vous lancez Daze. Donc voilà, une fois que vous êtes là sur votre launcher, vous venez dans mods là bien sûr, normal. Et comme vous pouvez voir là, moi par exemple, j'ai des éditeurs, j'ai tous ces trucs là qui sont là. Et par exemple, moi je veux mettre à jour des éditeurs avec les dernières données actuelles. Je viens tout simplement dessus, je fais un clic droit et j'appuie sur Réparer. Donc vous voyez là, c'est marqué Réparer. On clique dessus et vous avez vu, il y a eu un petit truc. Donc sur tout, tout ce que vous voulez, vous faites ça. Et en général, ça va mettre à jour tout ce que vous utilisez. Par exemple là, les trucs qu'on avait téléchargés dernièrement, les mods et tout ça pour Daze et expérimental et tous ces trucs. Vous pouvez faire exactement comme ça, de cette manière là. Et puis voilà, ça sera beaucoup plus rapide qu'aller à chaque fois sur le mod, le retrouver, appuyer dessus, s'abonner, désabonner. De cette façon là, vous allez faire beaucoup plus rapidement. Donc à chaque fois que vous faites ça, n'oubliez pas de toujours fermer votre launcher. Donc vous attendez un petit moment que ceci redevienne sur Jouer. Et vous appuyez de nouveau Jouer. Et là, à ce moment là, une fois que vous avez fait ça, là vraiment, votre launcher, il est à jour par rapport au dernier mod que vous avez mis à jour ici. Mais après, il faut savoir que certains mods, des fois, peut-être, ça arrive qu'ils changent les keys, donc les clés. Et il faudra retourner dans votre dossier workshop et transférer de nouveau les mods sur votre serveur et puis transférer de nouveau les clés et tout ça. Donc ceci, il ne peut pas venir intervenir directement sur votre serveur parce que ça, c'est des cas particuliers, on va dire. Le mod, vous l'avez téléchargé puis installé sur votre serveur. Ce n'est pas le mod qui est directement installé sur votre serveur, mais c'est un mod que vous avez téléchargé préalablement. Et ensuite, installé depuis votre PC. C'est pour ça que la mise à jour, elle ne peut pas prendre effet directement sur les mods qui sont sur votre serveur. Mais par contre, vous pouvez les avoir directement ici. Donc ça nous aide déjà beaucoup. Ça nous fait éviter d'aller dans le workshop et puis faire toutes nos recherches et tout ce tralala. Deuxième petite astuce que j'ai à vous montrer. Par exemple ici, comme vous pouvez voir, là de base, quand vous lancez par exemple des éditeurs, on a les quatre mods, là, ici. Et nous, par exemple, on n'aimerait pas avoir Builder Item, logique. On le décharge, voilà. Puis une fois que vous avez déchargé ici, vous pouvez venir ici, là. Vous cliquez là-dessus, là où c'est marqué pré-sélection des éditeurs. Vous cliquez dessus. Et ensuite, par exemple, nous, on veut enregistrer les mods, là, les trois mods, exactement de cette manière-là. On vient ici, on met sur enregistrer sous. Vous mettez le nom. Par exemple, on va mettre éditeur trois mods. Voilà, tout simple. Juste comme ça. Et puis une fois que vous avez marqué ça, vous appuyez là-dessus, là, sur la petite vue. Et hop, ça a enregistré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, par exemple, moi, par exemple, des fois, je fais du mapping avec d'autres mods. Donc j'appuie sur SFP pour avoir mes mods déjà chargés préalablement avec le des éditeurs. Et par exemple, si je veux revenir en des éditeurs normal sans avoir les mods et tous ces trucs, à la place de venir décocher ici, je peux venir ici et appuyer là-dessus et ça se recharge tout simplement comme ça et très rapidement. Donc voilà, on est arrivé à la fin du tuto. J'espère que ça a été assez utile pour vous. En tout cas, si ça a été utile pour vous, n'hésitez pas à lâcher un j'aime. Ça me fera vraiment très très plaisir. Et de le partager avec vos amis ou vous abonner aussi. Pourquoi pas ? Parce que là, il faut savoir que c'est la 53e tuto uniquement sur le sujet de Dayz qui est sur ma chaîne YouTube. Donc il y en a plein d'autres qui vont sortir. Et puis tous ceux que vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller les voir. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup et vous pouvez vraiment trouver votre bonheur là-dedans. Donc moi, je vous souhaite un très très bon mapping et de coding sur Dayz. Et j'espère à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501